Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warzone dans laquelle je vais vous donner les meilleures classes actuelles mais cette fois en prenant en compte les différents niveaux de jeu. Souvent perso je me base sur le potentiel brut des armes, leur puissance et leur efficacité même si elles sont compliquées d'utilisation et aujourd'hui je vais prendre une approche un petit peu différente en vous proposant des alternatives différentes selon votre niveau sur Warzone donc on va parler des niveaux débutants, intermédiaires, avancés et à chaque fois je vous donnerai mes recommandations au niveau des meilleures classes. Juste avant de commencer n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce on va commencer direct la vidéo. Allez on va commencer directement avec la catégorie des débutants donc là ce sera des classes pour les personnes qui n'ont pas un gros niveau si vous avez par exemple des difficultés dans vos déplacements, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec vos périphériques, vous ne contrôlez pas bien les joysticks, vous ne contrôlez pas bien la souris, votre sensibilité tout ça et que Warzone par exemple c'est un de vos premiers FPS, vous avez du mal à gérer le recul, là ce sera les classes qui seront vraiment faites pour vous. Et si vous êtes dans ce cas l'idéal ce sera de se tourner vers des armes simples d'utilisation avec lesquelles vous êtes confortable plutôt que d'aller directement vers les armes méta les plus jouées, les plus mises en avant par les créateurs de contenu, tout ça qui demande plus de skill et plus de niveau parce que forcément mieux vaut toucher 7 balles sur 10 avec une arme qui est faible mais qui est stable et en gros vous allez pouvoir avoir de la constance dans vos duels que utiliser une arme méta qui est trop difficile pour vous, toucher 2 balles sur 10 avec une arme puissante et en gros jamais arriver à la contrôler forcément vous voyez quelle solution sera la plus envisageable pour vous. Et du coup pour se familiariser avec le jeu et le gameplay, la meilleure combinaison selon moi ce sera un fusil d'assaut stable de longue distance avec une mitraillette polyvalente et simple à jouer, facile d'utilisation. Donc là je vais vous donner le choix entre 3 armes de longue distance selon votre préférence. Côté Cold War on aura la Krieg, une arme qui est extrêmement stable qui a une cadence assez faible mais qui vous permettra vraiment de rester précis dans vos duels et de toucher la majorité de vos balles sur vos cibles. Ensuite vous avez la gros qui sera un petit peu la même chose mais côté moderne en phare avec une cadence un petit peu meilleure et un recul qui sera un poil différent de la Krieg mais en gros pas non plus très difficile à jouer. Et sinon vous avez la M13 qui est une arme qui est pas très mauvaise, franchement c'est une arme qui est plutôt pas mal, vous allez avoir un petit peu de mal à court et moyenne portée mais à longue portée c'est une arme qui fait vraiment le travail avec une cadence un petit peu meilleure et ça vous permettra d'avoir 3 options pour commencer le jeu avec des armes assez simples d'usage. Au niveau de la mitraillette qu'on va choisir pour accompagner ce fusil d'assaut de longue distance, sans hésiter je vais vous conseiller la PPSH qui fera très bien le travail à courte portée même si ce sera pas aussi efficace que des SMG agressifs du style la MP5 Cold War, l'OTS etc. Mais ce sera bien plus polyvalent et vous pourrez prendre des duels à 10, 15, 20 mètres avec cette PPSH donc franchement une arme qui sera aussi très bonne et pour moi ce sera la meilleure combinaison idéale pour débuter ou alors pour progresser à votre allure donc Krieg M13 ou gros plus PPSH. Maintenant on va passer à la catégorie intermédiaire donc ici j'ai inclus des joueurs qui ont un petit peu plus d'expérience, vous avez la majorité des notions du gameplay de Warzone qui sont maîtrisées, vous avez une bien meilleure précision qui permettra de jouer des armes un petit peu plus complexes même si ce ne sera pas les armes les plus difficiles du jeu et vous avez également de meilleurs déplacements qui vous permettront de jouer avec un sniper sans être totalement inefficace. Après à ce stade là vous avez encore du mal dans vos prises de décision ou alors dans la gestion de certaines armes qui sont trop compliquées donc plus ou moins ce que j'appellerais un joueur lambda, un joueur standard et ici je vais proposer 3 classes différentes, 2 classes fusil d'assaut SMG et une classe fusil d'assaut sniper. Première classe ce sera le setup Pharah 83 avec une MP5 Cold War donc la Pharah c'est une arme qui est très efficace, franchement vous avez un des meilleurs time to kill du jeu à longue distance, vous allez tuer très rapidement si vous touchez vos balles et c'est une arme qui est relativement simple à jouer ce sera beaucoup mieux qu'une Krieg, qu'une Gros mais évidemment la contrepartie c'est qu'il y aura un petit peu plus de recul donc la meilleure classe je vous l'affiche comme d'habitude, dernier canon, dernier silencieux, le chargeur de 60, la poignée Spetsnaz et le viseur Axel Arms x3 et après au niveau de la SMG, la MP5 Cold War c'est une arme qui est ultra forte à courte portée mais c'est une SMG agressive qui sera très limitée au delà de 10 mètres donc ça nécessitera d'avoir de bons déplacements et c'est pour ça que c'est pas forcément une arme que je conseillerais aux débutants mais plus aux joueurs intermédiaires avec un petit peu plus d'expérience. Deuxième option, fusil d'assaut SMG, on va utiliser la M4-1 en arme principale donc la M4 de MW avec la MP5 cette fois deux modes d'un en phare donc la M4 on la présente plus, c'est une arme qui est ultra polyvalente, elle est efficace à toutes les distances vous avez une arme qui va recharger vite, qui va viser assez rapidement, qui aura pas trop de recul même si ce sera pas aussi simple Kune Gros, Kune Krieg, tout ça et la meilleure classe je vous l'affiche donc poignée de commando, le viseur Velka, le chargeur de 60, le dernier canon donc crosse de grenadier et le silencieux monolithique et avec ça on va équiper une MP5 moderne en phare donc la MP5 MW c'est la même idée que la MP5 Cold War, il faut avoir de bons déplacements pour se déplacer au contact de vos cibles et ce sera une alternative un petit peu plus simple à gérer au niveau du recul où il y aura moins de recul que la MP5 Cold War si vous n'arrivez pas trop encore à le gérer. Enfin pour les joueurs débutants je conseillerais pas trop de jouer au sniper parce que vous allez souvent rester statique essayer de prendre des shots encore et encore sans trop vous rendre compte de ce qui se passe autour de vous et donc vous allez être un petit peu inefficace sur la map mais pour les joueurs intermédiaires qui auront des meilleurs déplacements et un meilleur positionnement ça va vous permettre de jouer un setup fusil d'assaut sniper donc fusil d'assaut qui va vous permettre de prendre des duels à courtes et moyennes portées ce sera l'AK-47 de Cold War qui est probablement le meilleur support sniper du jeu et avec ça je vais vous proposer un K-31 qui est pas un sniper très difficile à jouer et qui est surtout le sniper le plus efficace de Warzone à l'heure actuelle. Troisième et dernière catégorie, cette fois on va parler des joueurs avancés donc là ça veut dire que vous avez un niveau qui vous permet de contrôler assez facilement toutes les armes du jeu et vous avez des déplacements et un positionnement qui vous permettent de toujours vous placer là où vos armes sont les plus efficaces et donc vous pouvez vous permettre de jouer des setups un petit peu plus exotiques, un petit peu plus différents donc c'est à dire des LMG assez lentes avec des SMG agressives, des SMG agressives avec des snipers, ce genre de choses et ici on va retrouver simplement en fait les setups les plus méta avec des armes un petit peu plus difficiles. Donc actuellement les setups méta c'est pas très compliqué, armes principales vous jouez soit le M2 soit la K-47 de Cold War soit la XM4, vous avez un énorme potentiel avec ces trois armes, le M2 et la K il y aura un recul assez compliqué de manière verticale la XM4 pas évident apparemment sur ma net j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça parce que le recul était latéral et donc les meilleures classes c'est toujours la même chose, dernier canon, silencieux gru tout ça et après au niveau de l'arme secondaire cette fois on jouera l'OTS donc une SMG agressive de contact qui est très mobile une arme qui est extrêmement forte mais qui nécessitera de bonnes prises de duel à cause de la portée qui est très réduite et aussi à cause de son petit chargeur. La version la plus skill que vous pouvez faire au niveau de cette combinaison pour moi ce serait une MG82 avec une OTS pourquoi ça ? Parce que la MG82 c'est un des reculs les plus difficiles à maîtriser du jeu avec ça vous utilisez l'OTS qui nécessite comme je l'ai dit un positionnement excellent et en plus de ça vous avez ce que j'appelle une distance morte c'est à dire que entre l'efficacité maximale de l'OTS et l'efficacité de la MG82 qui est très lente en gros sur de la moyenne distance entre on va dire 15 et 30 mètres vous aurez de gros problèmes donc ça vous forcera à avoir de très bons déplacements et je vais vous afficher les classes pareil pour la MG82 ce sera une classe tout à fait standard et l'OTS je vous l'ai montré juste avant. Pareil pour les joueurs avancés plutôt que de jouer des setups fusides d'assaut sniper si vous aimez bien jouer snipe mais vous aimez bien rester agressif et avoir des armes mobiles vous pourrez vous permettre de jouer des setups SMG sniper ce sera un petit peu plus difficile à gérer parce que forcément il y aura encore une fois une distance morte il y aura beaucoup de pression sur le fait de toucher vos balles de snipe à moyenne distance il faudra être un petit peu plus judicieux dans vos déplacements et pour ce genre de classe je vous conseillerais très simplement le setup PPSH avec soit un K-R soit un K-31 en armes secondaires. Voilà donc en gros pour résumer au début l'idée c'est de jouer avec des armes simples d'utilisation plutôt que de se ruer sur les setups méta avec des armes que vous n'avez simplement jamais joué que vous n'arriverez pas à contrôler parce que vous n'avez pas encore le niveau une fois que vous êtes à l'aise avec la plupart des armes assez simples vous pouvez passer à un niveau intermédiaire avec de meilleurs déplacements une meilleure prise de décision, un meilleur positionnement à jouer des armes un petit peu plus compliquées donc la Pharah, des SMG agressives, la MK2MW tout ça et après le but finalement au niveau de votre avancée, de votre progression c'est d'arriver sur les setups méta avec des armes plus difficiles à jouer mais évidemment la contrepartie sera bien meilleure au niveau de leur puissance brute donc le M2, la XM4, la K47 de Coldwar et des SMG agressives du style OTS on a parlé également de la MG82 ou même faire des setups SMG sniper j'espère que le concept de cette vidéo qui était on va dire un petit peu différente de d'habitude vous aura plu et surtout vous aura été utile à identifier votre niveau et voir ce que vous pourriez jouer pour progresser à votre rythme comme ça, ça me permet de cibler, j'espère, la majorité du public qui regarde mes vidéos et de vous donner une approche un petit peu plus personnalisée donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et moi je vous laisse là, c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz